Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et donc je vais revenir sur le petit scandale M6 Vous savez avec la famille, la famille formidable qui revient dans le passé et qui joue à la NES et puis à l'écran en fait c'est les tombes à l'heure Bon, il y a plein de gens qui sont, enfin plein de gamers qui sont scandalisés Moi ça me fait le plus rigoler qu'autre chose, c'est marrant Mais voilà, il y en a plein qui, moi je trouve ça un peu stupide de s'énerver juste pour ça Parce que je pense qu'ils l'ont pas fait sciemment Je pense que c'est juste une histoire de licence C'est que, voilà je vais vous donner mon avis Je pense qu'ils ont fait un tournage, voilà Et vous savez qu'un tournage ça coûte extrêmement cher, faut pas croire Il y a des, voilà, une équipe de tournage ça coûte très cher Et faire ça, ça coûte très cher à M6 Pour ça, il faut s'en rendre compte Et que, voilà, je pense qu'ils ont fait un tournage avec une NES Et puis un jeu NES, tout simplement, Mario ou autre, je ne sais pas Et qu'à l'un moment du diffusion Eh ben Nintendo n'a pas autorisé M6 Voilà, n'a pas autorisé M6 à faire montrer leur jeu Je pense que c'est ça qui s'est passé en fait Tout simplement, Nintendo n'a pas autorisé M6 Voilà, refusé à M6 la diffusion de jeux Alors, voilà, bon, je pense, hein Ça doit être un truc comme ça Et que, bon, ben voilà, ils se sont démerdés à foutre Tomb Raider Parce que je ne sais quelle raison, je veux dire, c'est tombé sur Tomb Raider Je ne sais pas pourquoi Enfin bref, je pense qu'il y a un truc dans ce genre, quoi C'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être autre chose Mais je pense que, bon, ce qui est sûr C'est que, je suis quasiment sûr Qu'en fait, au moment de la diffusion Bah, ils n'ont pas pu, euh Voilà, ils n'ont pas pu mettre le jeu Voilà, bon, c'est mon avis personnel, hein Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, hein Parce que sinon, si ça ne serait pas comme ça C'est que c'est vraiment des... C'est vraiment... Bon, c'est rigolo Moi, je trouve que c'est rigolo Moi, personnellement, ça me... Moi, je suis un rétro-gammer Je suis un fan de jeux vidéo Bon, ben, bien sûr, j'ai tout de suite vu l'erreur comme tout le monde Bon, je trouve que c'est marrant C'est pas... C'est pas très... Je trouve que c'est pas très grave Pour pas se scandaliser pour ça, hein Oh là... Je pense pas que ça soit pas très bon Pour... Déjà que nous, les rétro-gammer Et les gamers, on est mal vu Parce qu'on est... Hein ? Donc là, c'est énervé juste pour un petit truc comme ça Je pense pas que c'est très bon pour la communauté du gaming On va tous passer pour des cons et des connards Donc... Enfin, bref, voilà Je vous donne juste mon avis C'est que... Bon, en disant... C'est ce que j'espère J'espère que c'est juste un problème comme ça Parce que s'ils l'ont fait sciemment C'est vraiment des connards Mais, voilà Moi, j'ai plus... Je suis plus... Parce que... Moi, je sais qu'un tournage, ça coûte très cher J'ai moi-même fait... J'ai participé à... À des tournages Je sais que ça coûte très cher Et ça m'étonnerait pas du tout Qu'ils ont pas voulu refaire un tournage Avec des manettes PlayStation Et qu'ils ont pris les rushs du truc Et puis qu'ils ont dit Bon, bah, tant pis si Nintendo On n'autorise pas à mettre Mario Ou je ne sais qui Voilà Bon, bah, on va prendre Tomb Raider Bon, là Après, je sais pas pourquoi Ils ont pris Tomb Raider Enfin, voilà C'est comme ça que je pense Que ça s'est passé Voilà C'est juste une histoire de... Ils ont quand même... Ils ont pas voulu refaire un tournage Et puis, voilà Ils ont pris les rushs du truc Et puis, bon, allez, basta On va envoyer ça comme ça Bon, voilà Bon, ce que je voulais juste dire Après, de Tomb Raider Je ne sais pas Comment ils ont eu les autorisations De mettre Tomb Raider Dans leur... Dans le truc Parce que C'est plus... Parce qu'à la base Je vais donner un peu Quelques informations Sur Tomb Raider À la base Le tout premier Tomb Raider C'est fait par Core Design Une société Société anglaise Donc, c'est vraiment tout Et bah, après Bon, bah, après Ils ont pu... La franchise n'a plus été A Core Design C'était Core Design Et ça a été donc Racheté par... Par Eidos Et donc, voilà C'était juste une petite précision Que... Mais à la base C'était Core Design Et j'adore Moi, j'adore Moi, j'ai été déçu J'en profite pour Noter un petit peu sur le truc Là, je suis parti sur autre chose C'est grave J'ai été déçu Que Core Design A vendu Eidos Je suis putain de merde Bande de connards J'étais déçu à l'époque J'ai dit Putain, qu'est-ce qu'ils font Ces cons ? Parce que je suis pas... Je sais pas Mais depuis Que Core Design A vendu Eidos Je trouve que La qualité des Tomb Raider Se sont Vachement Vachement baissées À cette époque Et après Ils ont filé Le... Le... Le développement À Crystal Dynamique Et alors là Ça s'est vraiment Cassé la gueule La qualité Plus les années passent Plus la qualité des... Je parle pas de la qualité Graphique bien sûr Je parle de la qualité Des Tomb Raider Se sont cassé la gueule Il y a eu vraiment Une grosse période Là où les Tomb Raider S'étaient devenus de la merde Euh... Il n'y a que là Récemment Où les Tomb Raider Avec les nouvelles générations Bah ça Un petit peu remonté Non À cause de la qualité Graphique Qu'il y a eu Parce que Je vous dis hein Au Tomb Raider Il y a un moment Où ça se vendait plus Et plus personne n'en voulait Il y a un moment Les Tomb Raiders Se sont cassé la gueule Les ventes Et il n'y avait plus de vente Heureusement Qu'il y avait Les nouvelles consoles De génération Avec des bons graphiques Qui ont refait monter Un petit peu les ventes Parce que Ils étaient mal barrés Quand même Les Tomb Raiders Enfin bref Voilà C'était juste pour dire mon avis Que bon Je pense qu'ils n'ont pas fait Schiamment Que c'est juste une histoire De Voilà quoi D'autorisation De diffusion Je pense que Nintendo ne leur a pas Donné l'autorisation De Voilà C'était mon avis personnel Voilà C'était juste pour donner mon avis Allez salut A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada